Salut à toutes et à tous et bienvenue, aujourd'hui je vous présente mon top 10 thriller que je vous conseille très fortement de lire au cours de cet été ou même après si vous voulez. Voilà, c'est les 10 lectures que j'ai le plus préférées depuis le début de cette année 2018 et du coup je vous les représente parce que je vous avais quasiment parlé de toutes ces lectures sur la chaîne. Donc en premier nous avons le dernier Barbara Abel, Paris aux éditions Bellefond, Je t'aime, donc c'est l'histoire de Maud, une femme qui après un divorce difficile va rencontrer le grand amour en la personne de Simon. Donc Simon a une fille qui mène un véritable calvaire à sa belle-mère, donc Maud, jusqu'au jour où elle va la surprendre en train de fumer un joint et que forcément la gamine la supplie de ne pas parler de ça à son père. Elle lui trouve tous les arguments possibles pour que sa belle-mère se taise, Maud finit par céder, par se taire jusqu'au jour où cette addiction, 6 mois plus tard, qui est toujours présente, va provoquer un accident de la route mortelle. Voilà, donc forcément Maud va se retrouver face à ses responsabilités et face aux conséquences que son silence a pu avoir. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre, je n'avais pas vu venir ce switch à cette fin. Donc voilà, bon moment de lecture, je vous conseille, il se lit tout seul et un très beau titre en plus pour commencer cette vidéo, Je t'aime. Voilà, pour la première vidéo. Ensuite, la face cachée de Russe Malone, donc celui-ci, je ne sais plus si je l'avais lu cette année ou fin d'année dernière, mais en tout cas, il fallait absolument que je vous en reparle. Parce que j'avais passé un super moment de lecture avec ce livre, j'avais vraiment eu un switch de malade que je n'avais absolument pas vu venir. Alors, je n'ai peut-être pas vous donné les résumés de tous les bouquins à chaque fois, mais je vais plus vous donner mes impressions. Et je vous mettrai en description les liens de chaque vidéo, ce sera mieux comme ça. Là, celui-ci, il est addictif, il se lit tout seul, c'est un véritable page-turner. Il est absolument génial. C'est, en gros, vraiment, c'est des enfants qui disparaissent des jumeaux. Enfin, deux enfants, pas des jumeaux, mais deux enfants. Et il y a un des enfants qui est retrouvé mort. Et donc, le... Enfin voilà, vous allez voir, c'est une histoire absolument géniale. Et le switch est complètement inattendu. C'est une véritable bombe, ce bouquin. Ensuite, je vous avais également parlé de la nuit de l'ordre de Patrick Bowen, avec le fameux docteur Kovac, voilà, qui, après, sa garde va dans sa voiture. Il y a une jeune fille qui rentre dans sa voiture avec un sac à dos. En repartant, elle laisse ses sacs à dos. Et le docteur Kovac va faire une macabre découverte dans ses sacs à dos. « Quelle est-elle ? Vous saurez en lisant ce livre. » Pareil, j'ai passé un super moment de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une découverte d'auteur pour moi. Et une belle découverte. Je pense que cet été, je vais en lire d'autres de cet auteur. Voilà. Ensuite, je vous avais également parlé du complot de Nicolas Beugler. Ça vient. Voilà. Alors là, pareil, il y a un switch à la fin, mais je me suis dit « Mais non ! » ou « J'ai relu le passage ». Je me suis dit « Mais c'est pas possible ! J'ai mal lu ! J'ai pas compris ! » Je l'avais pas vu venir. Alors, par contre, pour lire Complot, c'est mieux de lire Le Cri au préalable. Puisqu'on retrouve le personnage de Sarah qui est l'inspectrice du bouquin. Donc, c'est... Puis même, enfin, moi je trouve, de mémoire, il y a des petits rappels du cri. Donc, c'est mieux d'avoir lu Le Cri avant d'avoir lu celui-ci. Mais pareil, je trouve qu'il se lit vraiment tout seul. Il est absolument génial. Les détails sont parfaits. On a l'impression d'être baigné dans l'atmosphère du bouquin. C'est très bien fait. Ensuite, je vous avais parlé du livre de Nico Taquian, « Quelque part avant l'enfer » où c'est l'histoire de Anna qui, un matin, avant de déposer son enfant à l'école... Enfin, elle le dépose à l'école et puis en repartant, elle voit pas un gros camion qui lui fonce dessus. Et donc, elle va vivre une EMI, donc une expérience de mort imminente. Et il y a un homme qui lui dit qu'il va la tuer et qu'elle sera la dernière à mourir. Et à partir de là, il y a des tas de choses qui vont lui arriver complètement folles. Et le switch, il est juste énorme. Moi, je me souviens, ce livre-là, en fait, c'est le premier publié, en tout cas, de l'auteur. Et je m'étais dit, mais ça va être... Enfin, comment on peut faire mieux ? Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Et du coup, je vous le recommande fortement. Voilà. De toute façon, tous les livres que je présente aujourd'hui font partie de mes coups de cœur de ce début d'année. Donc, je vais forcément vous les recommander. Ensuite, c'est Les Mères de Samantha Hayes. Donc ça, ce n'est pas un livre que j'ai lu cette année. C'est un livre que j'ai dû lire il y a peut-être trois ans. Et je me souviens, mais parfaitement de la fin. Donc, je vais vous parler vite fait de l'histoire, puisque je n'ai jamais fait de vidéo dessus, puisqu'il y a trois ans, ma chaîne n'existait pas. C'est donc l'histoire de Claudia qui se met en quête d'une nanny pour son bébé à naître. Et aussi pour garder les jumeaux que son mari, souvent absent, a eu d'un premier mariage. Et donc, Zoé Harper est une charmante jeune femme aux références impeccables et qui s'impose vraiment comme la perle rare et qui s'installe carrément chez eux. Mais très vite, Claudia va se mettre à nourrir des soupçons sur cet employé idéal. Et pendant ce temps, la tension monte aussi en ville où l'inspecteur Lorraine Fischer enquête sur le meurtre atroce d'une femme sur le point d'accoucher. Et quand une deuxième puis une troisième enceinte sont tuées, la tension se transforme en terreur. Voilà. Et je vous assure que le Switch de fin, quand vous le lisez, vous vous dites « Pau, attends ! » Ce genre de livre, on retourne en arrière, on se dit « C'est pas possible, j'étais pas concentrée, j'ai pas bien lu, j'ai pas compris. » Vous vous lisez et vous vous dites « Mais si, mais pfff ! » Une droite dans la tronche tellement le Switch est fou dans ce bouquin. Je vous dis, je l'ai lu il y a trois ans et je l'ai encore parfaitement en tête. Moi, j'ai mon lapin qui a décidé de se manifester. Désolée. Ensuite, je vous ai parlé également de Iboga de Christian Blanchard avec Jefferson Petitbois. Je vous avais dit que Jefferson Petitbois resterait longtemps dans ma tête d'électrice. Eh bien, ce jeune homme est toujours présent. L'histoire commence en 80, où en fait, il est condamné à la peine de mort. Et donc, il y a Mitterrand qui va arriver au pouvoir. Vous allez voir, finalement, il ne va pas avoir la peine de mort, mais il va vivre du coup la perpétuité. Emprisonné à perpétuité. Et donc, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver. Je ne me souviens pas de tous les détails. C'est pour ça que je vous dis que je mettrai les liens en description. Mais celui-ci, je me souviens que je l'avais lu en deux jours à peine. Tellement, il est génial. Donc, n'hésitez pas. Foncez, découvrez Iboga de Christian Blanchard. Moi, personnellement, quand je l'ai lu, je l'ai comparé à Meurtre pour Rédemption de Karine Gébel. Donc, allez-y, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer. Ensuite, il en reste donc trois. Et je vous en ai parlé également, Réveille-toi, de François-Xavier Dillard. Donc, également aux éditions Bellefond. Qui est donc l'histoire de Basine Kaplan, qui est un homme reclus, qui va absolument tout faire pour ne pas dormir. Puisqu'à chaque fois qu'il dort, il est sujet à de terribles cauchemars. Vraiment abominables. Et il a un ami, un très bon ami à lui. Son seul ami, Ali, qui un jour va lui raconter un fait divers. Qui est allé dans un magazine. Et là, en fait, Basine va avoir très peur. Puisque le crime que lui décrit son ami est la réplique exacte de son dernier cauchemar. D'un autre côté, on a Paul, donc un petit génie d'informatique, qui a développé un programme qui s'appelle Nostradamus. Et en fait, Nostradamus, c'est un algorithme où une fois que les enquêteurs mettent des différentes pièces à conviction des scènes de crime, finalement, il y a vraiment le portrait robot du coupable qui se met en place. Pardon, excusez-moi. Et donc, on a un dernier personnage qui est un mentaliste qui s'appelle Nicolas Flaire. Et qui est mis sur le coup, puisque les enquêteurs ont beaucoup de mal à résoudre cette enquête. Et donc, il va enquêter avec eux. Voilà. Donc là, c'est un livre assez gore. Vous allez voir, il y a des passages hyper durs. Moi, perso, j'adore. Il faut aimer le style. Mais si vous aimez les romans vraiment noirs, les thrillers, 100% thrillers, et bien ce livre est vraiment top. Et pareil, il y a un style de fin. Je ne vous en verrai pas plus. Vous allez voir, il est... Je pense qu'on ne peut pas le trouver. Voilà. Pour Réveille-toi de François-Xavier Dillard, qui est paru en juin dernier aux éditions. Belle fond. Je vous mettrai également la copie du lien en description. Ensuite, les jumeaux de Piolanc de Sandrine Détombe. Donc, pareil, énorme coup de cœur. Là, on est vraiment dans mon top 3. Donc, vous aviez Réveille-toi juste avant. Les jumeaux de Piolanc, là, de Sandrine Détombe. C'est, pareil, c'est une bombe, mais cette fin, cette fin de malade où je me suis dit, mais non, j'ai tout imaginé sauf ça. Donc, pareil, gros, gros, gros coup de cœur que je vous invite vraiment à découvrir. D'ailleurs, il a reçu le prix VSD RTL, meilleur thriller français. Donc, je pense que... Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de le lire. C'est quand j'ai vu qu'il avait reçu un prix. Je ne sais pas si vous, ça vous influence ou pas les prix qui sont donnés au bouquin. Mais moi, personnellement, ça me donne envie de le lire. Et enfin, le premier, et c'est donc ce livre est le plus gros de mes coups de cœur, 2018. C'est le tout dernier livre de Karine Gebel, Toute blesse, la dernière tu, où en fait, on va suivre une jeune fille, petite jusqu'à très grande, puisqu'il me semble que le livre dure sur 10 ans à peu près, et des questions d'esclavage moderne. Alors, pareil, comme pour le réveil de toi de François-Xavier Dillard, c'est assez gore. Il y a des scènes vraiment très très dures où on se dit, mais à même temps, c'est parfaitement bien décrit puisqu'on s'imagine le truc. Moi, j'ai souffert avec elle. J'ai passé un moment absolument génial. Et on retrouve la Karine Gebel demeure pour rédemption de Purgatoire des Innocents. Voilà, perso même, si j'ai jamais été déçue par cet auteur, je crois que celui-ci est en pôle position sur tous les livres que j'ai pu lire d'elle. Et c'est surtout mon top 1 de cette année 2018. Voilà, je vous ai donc présenté tous mes coups de cœur de ce début d'année. J'ai essayé d'aller assez vite pour ne pas que la vidéo soit trop à rallonge. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez l'impression que j'ai été un peu trop vide sur certains bouquins. Et voilà, donc j'espère que vous suivrez mes conseils. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker ma vidéo, à la partager autour de vous, et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et cette fois, je reviendrai vraiment avec mon avis sur le livre de Edgy Shin, La femme à la fenêtre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et surtout de bonnes lectures. Salut ! Sous-titrage ST' 501